J'ai trop peur, j'en tremble encore, vous m'avez traumatisé, vous m'avez hagard. Regarde bien seulement, tu vas voir. Je t'appelle pas, je t'appelle pas, t'as fait la pire connerie de ta vie. Vous serez venu me parler gentiment, tranquillement, et vous m'aurez prouvé, avec les éléments que moi j'ai, parce que je vous les aurais montrés, vous m'aurez prouvé que vous aurez démenti mes éléments sur la tête de ma mère que j'aurais pu faire un démenti. Mais là, vous m'avez juste prouvé que c'était bien d'Abza. Et le courant, t'as vu, quand la caisse me tient, vous n'êtes même pas prêts. Vous aurez dû beaucoup mieux vous renseigner sur moi. Mais tu rigoles ou quoi ? On m'a pas escorté. Pour ma sécurité, on m'a dit, venez monsieur, on vous escorte à votre taxi. Bah c'est normal, c'est moi qui ai connu, c'est pas vous. Et c'est vous qui êtes venu m'agresser, donc ils avaient peur que quelqu'un me suive. Sachant que je leur ai dit qu'il y avait un mec et que le mec, il a disparu quand eux, ils sont arrivés. Donc bien sûr qu'ils m'ont escorté, encore heureux. Et ils m'ont même invité à venir déposer plainte. Ils m'ont dit, on vous conseille vraiment de déposer plainte vu que tout a été filmé. Et c'est pour ça que mes avocats s'en occupent cet après-midi. Oh, et les flics eux-mêmes, les premiers là, que tu disais, ouais, vous êtes pas policiers, ils filmaient, ils filmaient. T'as vu quand, 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 ils ont tout filmé, c'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, je peux pas vous les donner pour les réseaux sociaux, ça peut servir uniquement à, juridiquement. Mais la vie de ma mère, que déjà juridiquement, je vais vous mettre dans la merde. Tu vas voir. En plus, toi, tu viens, tu me dis, t'as parlé de sa fille handicapée ? La putain de vous, j'ai dit quoi sur sa fille handicapée ? J'ai dit à Laïs Shafia, elle est malade, c'est pas de sa faute. J'ai dit qu'elle avait une fille handicapée, j'ai menti. Non, j'ai pas menti. Je l'ai insultée, j'ai fait quoi ? Mais, mais alors là ? Demande à ta soeur, elle sait, d'accord ? Elle est arrivée, elle s'est fait connaître sur mon dos. Ses premières stories, elles étaient pour moi. Elle a diffamé, elle a parlé de ma femme. Elle a dit que j'étais un pédé, que ma femme, c'était une couverture. Elle a dit que j'étais un vendu, que j'étais parti à Dubaï chercher une mallette. Elle m'a raconté une vie, et moi, tout ce que j'ai fait, elle m'insulte de pédé, de je sais pas quoi. Moi, je l'ai pas insultée. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. J'ai juste mis son identité et dit qui elle était. C'est elle qui l'a lancée. Elle et Marc Blatta. Marc Blatta, elle en a parlé une fois, il s'est excusé publiquement. Il a fait une story, il a dit je m'excuse, j'aurais jamais dû dire ça. Et ta soeur, pendant un mois et demi, elle s'est acharnée. Et regarde, là, là, t'es disposée à parler, tu vois ? Là, tu n'es pas que Dabza, c'est pas ta soeur, donc tu es disposée à parler. Vous serez venu me parler calmement, la tête de moi, on aurait trouvé un halal à tout ça. Mais là, avec ce que vous m'avez fait, wallah, wallah, je ne peux pas laisser passer. Et t'as vu, franchement, faites ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Je ne laisserai pas passer, c'est mort. Je vais vous faire. Les trois qui sont venus, je vais vous faire. Wallah, il a adem, wallah, wallah, je te jure trois fois que si jamais vous étiez venu me parler tranquillement dans une bonne démarche, le courant de la mecque, on se serait assis. On se serait assis, on aurait pas pris le tout qu'il faut et on aurait arrangé la situation. Regarde, hier encore, avant-hier encore, j'ai une blogueuse aussi qui m'avait sali, qui m'a appelé. Elle s'est excusée, on a parlé au téléphone. Point, j'ai fait une story hier, j'ai dit, j'ai plus rien contre elle. T'as vu, moi, tout le monde me connaît. Je suis dans le hack, je ne suis pas un mauvais, mais là. Oh Nébile, t'es là, tu me mélanges à ta sauce. Moi, t'as parlé avec moi tout à l'heure, tu m'as dit, je ne vais pas afficher ni ta famille, ni je sais pas quoi. Tout ça ne vous concerne pas. Jusqu'à là, on est d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord. Je marche tranquille, je vois au loin que ma soeur s'embrouille avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je n'ai rien fait du tout. Je suis venue, je t'ai dit, n'as shaitan, etc, etc. Mais à aucun moment, je t'ai insulté, ni j'ai parlé à mal à ta femme, ni je vous ai fait quoi que ce soit, en fait. J'étais en train de vous dire, arrêtez de vous afficher, n'as shaitan, les gens, ils vous entendent, les gens, ils vous regardent. Et c'est vous qui continuez encore à crier, d'accord ? Je lui dis, vous êtes des muslims, parler entre vous calmement, trouver un arrangement, je ne sais pas, je ne comprenais pas votre histoire. Je t'ai dit, je ne suis pas des réseaux. Donc les gens qui viennent te raconter tout et n'importe quoi, soit les familles, soit c'est ça, je trouve ça ridicule, d'accord ? Tu peux te renseigner, je suis agent de sûreté, je suis fonctionnaire. Donc je suis quelqu'un de respectable, de correct. Donc là, que je vois, toi tu fais du cinéma, elle a fait du cinéma, je trouve ça ridicule. Donc c'est pour ça que j'ai... Moi, moi, la sœur de Melia, on m'a envoyé un truc au tribunal pour usurpation d'identité qui concerne Melia. Attends, je vais te l'envoyer, parce que c'est quand même bizarre pour un agent de sûreté. À moins que ce soit ton autre sœur. Ensuite, oui, c'est vrai, t'as été correct, jusqu'à ce que t'essayes de retourner de la situation devant les policiers, en faisant écouter le vocal où je dis, ouais, je te nique ta grand-mère, après que vous m'ayez menacé de bon matin et mis un coup de pression. Je le fais écouter à la police en disant que c'est moi qui vous menace. Mais mort de rire, alors que c'est vous qui êtes à la gare comme des fous depuis 8h du soir. Non, parce que tu me dis, moi, j'étais là, je marchais, j'ai vu ma sœur s'embrouiller avec vous. Mais tu faisais quoi à la gare ? Tu me prends pour un idiot, t'es venu avec elle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, j'ai raté mon train, enfin bref, j'ai plein de choses à faire. Ce soir ou demain, on s'appelle toi et moi, pas Dabza. Toi et moi, je ne veux pas parler avec Dabza. Je te laisse faire mon la veille, je ressens que vous étiez présents du rail, Maintenant, on s'appelle Dabza, C'est parti !